Gilles Paris, bonjour. Gilles Paris, co-président de l'interprofession du Beaujolais. Alors, le Beaujolais est en pleine communication médiatique. Ah oui, c'est vrai qu'avec une belle manifestation qu'il y a eu au samedi, on a réussi à faire descendre 800 vignerons du Beaujolais pour envahir vraiment la ville de Lyon et pour faire connaître, découvrir tous nos vingards et notamment nos 10 crues du Beaujolais. Ce mariage avec les mairies ? Ce mariage avec les arrondissements, donc on a marié un cru avec un arrondissement et la mairie centrale est dévolue pour le cru vigné. Alors, ça c'est l'actualité qui met une fois de plus en avant le fait que dans le Beaujolais, il y a des grands crus, il y a des vingards. Et puis, d'une manière plus précise, ce soir, pour les 3e trophées de la gastronomie et du vin, votre sentiment sur ce type de manifestation à l'initiative du Progrès, organisée également conjointement avec les Toques Blanchionaises ? Ben, vraiment, c'est vraiment dans ce qu'on veut faire connaître de nos vins, des grands vins de garde, donc dans une très belle salle, avec une très grande gastronomie lyonnaise, comme on connaît. Et vraiment, tous nos grands vins vont trouver vraiment leur place avec ces grandes tables. On peut dire que c'est un nouveau départ pour le Beaujolais ? C'est un nouveau départ, on enlève le passé, et maintenant on part vraiment vers une conquête avec nos vins de garde. Une reconquête ? Une reconquête si on veut, mais surtout faire découvrir vraiment nos vins, et je pense que là, on a une très belle carte à jouer dans la ville de Lyon. Merci Gilles Paris, co-président de l'interprofession beaujolaise, ici, au 3e trophée de la gastronomie et du vin. Sous-titrage Société Radio-Canada